Faire le choix d'une formation, c'est jamais facile, parce qu'on sait que ça va nous engager pour au moins une partie de notre vie. Comme j'ai toujours été attiré par la nature, tout en aimant le travail physique, m'orienter vers un métier aux grands terres où je pouvais me dépenser, c'était pour moi une évidence. Et quand j'ai fait deux stages de paysagiste, lors de mon cursus bac pro aménagement paysager, c'est là que j'ai découvert les lagages. J'ai alors décidé de me spécialiser dans cette activité. Je voulais faire un BTS pour compléter mon activité, parce que ça permet en fin de carrière de m'orienter sur un poste de chef de chantier qui serait moins physique. Alors pour ça, il fallait passer un test d'entrée dans une école qui proposait un certificat de spécialisation en alternance. Alors j'appréhendais un peu le test parce que je ne savais pas si j'avais le niveau et si j'allais être capable d'assumer à la fois les études et le travail en alternance. Voilà. Là c'est le prix là. C'est bon, c'est dedans. Tiens, tu prends le bout, tu fais le tour de l'arbre, s'il te plaît. J'ai trouvé mon patron par moi-même en envoyant des CV. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur une entreprise qui était superbe. Le premier truc, c'est qu'il ne faut pas avoir le vertige. Si vous avez le vertige, forcément ce n'est pas une activité faite pour vous. Et puis même sans le vertige, quand vous montez à plus de 15 mètres de haut, il faut pouvoir gérer. Au début, c'était assez impressionnant, mais je m'y suis fait assez vite. D'autant plus qu'on ne pouvait pas monter tout de suite à des grandes hauteurs. Mais quand vous êtes dans l'arbre, là c'est une super satisfaction. On voit le monde sous un angle différent. On est dans la cime des arbres, c'est vraiment génial. Le travail de l'élagage se passe surtout en milieu urbain. Parce que dans la nature, un arbre n'a pas besoin de nous. Mais en ville, cela est nécessaire pour qu'il puisse s'épanouir harmonieusement. Donc on évite qu'il soit en conflit avec d'autres éléments, comme les lignes à haute tension, les murs ou les façades de maison. On anticipe aussi les risques pour les usagers, comme la chute possible de branches. Et on vérifie qu'ils ne soient pas malades. On est un peu les docteurs des arbres. Au bout de 36 mois, j'ai acquis une réelle maîtrise. Mes gestes sont plus précis, ce qui me permet de ne pas m'épuiser. Et c'est très important car c'est un métier physique qui peut être fatigant. Donc avoir les bons gestes, respecter les consignes de sécurité, c'est primordial. Ok, il y a une sécurité en fait. Si jamais elle descendait d'un coup, ça... Tu vois là, elle va tirer sur son bloqueur mécanique et tac, elle descend. Sinon, c'est vraiment un métier génial. C'est à chaque fois un nouveau challenge. L'ambiance est top. On est en plein air et parfois en plus dans des endroits absolument incroyables. Pourquoi on n'a pas utilisé la nacelle ? Parce que le chantier ne s'y prêtait pas, ça aurait fait trop de tassements racinaires pour les arbres qui sont vieux dans le parc. Ok. Et donc du coup, ça peut poser des problèmes, des soucis aux arbres. Ah. Voilà. Donc on a... Avec le mouvement du bras... Ouais. On a préféré passer en cordes et travailler en cordes quoi. Et c'est en tronçonneuse du coup ? Ouais, parce que la busque, le travail qu'on avait à faire avec la scie, le travail pouvait se faire à la scie quoi. Ok. Donc ça... Ça ne servait à rien de... Voilà. Ça ne servait à rien de... Prendre la tronçonneuse. Tout à fait. C'est aussi un travail d'équipe. On dépend des autres et les autres dépendent de nous. On se doit d'être toujours au top. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'élagage est un art. Il y a un championnat chaque année où je suis allé avec William, mon patron. C'est super intéressant parce qu'on apprend plein de nouvelles choses. Pour conclure, je suis très content de mon choix d'orientation. Je le conseillerais à tous ceux qui sont en bonnes conditions physiques et qui aiment ce genre d'activité, à condition bien sûr qu'il n'ait pas le vertige. ... ... ... ... ...